Bonjour, je suis Gilles Bréac et je vous souhaite la bienvenue chez AD Studio Mobile. J'ai intitulé cette vidéo « Deux fréquences pour deux grosses caisses ». Je vais vous expliquer comment, en passant d'une fréquence à une autre et en modifiant le volume de celle-ci, on va obtenir une grosse caisse tout à fait différente. Avant de vous montrer comment faire, je vais vous faire écouter la session de batterie que nous allons utiliser. Voilà, c'est assez sympa. Bien, nous allons passer sur la table de mixage. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les réglages de la batterie, nous allons nous focaliser uniquement sur la grosse caisse. Je vais tout d'abord vous faire écouter la grosse caisse sans aucun traitement. Vous avez sans doute entendu une légère résonance sur cette grosse caisse. Nous allons la retirer, car plus loin dans le morceau, il va y avoir des coups très rapides et très rapprochés. Et si la grosse caisse n'est pas précise, ça risque de poser des soucis. Pour faire ça, j'ai utilisé le plugin Oxford Dynamics de chez SONOX. Mais vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel autre expander. L'expander va nous permettre de raccourcir le son. Dans ce cas-ci, comme il s'agit d'une grosse caisse, je vais utiliser une attaque très rapide pour que l'expander réagisse directement à l'impulsion. Et c'est avec le threshold que je vais définir la longueur de ma grosse caisse. Voilà, ici on a encore la résonance. Et en baissant le threshold, cette résonance disparaît progressivement. Voilà, c'était juste un petit truc en passant. Ensuite, pour donner un peu de mâche à la grosse caisse, je vais lui ajouter un peu de distorsion. Sans disto Avec disto On peut en mettre plus ou moins, c'est selon vos goûts, bien évidemment. Mais tout ceci n'est pas l'objet de la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est l'égalisation de notre grosse caisse. Personnellement, j'ai pour l'habitude d'utiliser des émulations de vieilles égalisations analogiques. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le CHEPS 73 de chez Wave, qui est une émulation d'une tranche de console NIV. Ce qui est chouette, c'est que par défaut, ce plugin donne déjà une certaine couleur. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quelle égalisation, paramétrique ou non. Les réglages que j'ai utilisés pour égaliser cette grosse caisse sont les suivants. J'ai tout d'abord augmenté légèrement la fréquence de 60 Hz, ce qui est assez classique pour une grosse caisse. Ensuite, je vais légèrement augmenter la fréquence des 7200 Hz ainsi que celle des 12000. L'augmentation du volume de ces deux fréquences va bien faire ressortir l'impact de la batte. Voici le résultat. C'est une grosse caisse très percutante et cette égalisation sera très souvent utilisée pour les batteries ROC, ARTHROC et V-METAL. Je vous refais écouter toute la batterie. Maintenant, je vais uniquement modifier une fréquence et une seule. Cette modification va nous donner une grosse caisse tout à fait différente. Pour pouvoir facilement comparer les deux réglages par la suite, je vais simplement dupliquer le plugin et je modifierai le deuxième. Donc, je vais uniquement modifier la fréquence MID en la faisant passer de 7200 Hz à 4800. Ensuite, je vais fortement diminuer le volume de cette fréquence. Et voilà. Mais pour récupérer un peu de l'impact, je vais légèrement augmenter la fréquence de 12000 Hz. Je vous fais écouter en contexte. Merci. 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 J'espère que ce petit tutoriel sur l'égalisation de la grosse caisse vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce. Salut ! Merci. 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 Merci.